Bonjour, je vais vous expliquer comment j'organise une bonne journée d'entraînement en vue d'une compétition. D'abord le travail technique, ensuite travailler votre jeu de golf sur le parcours et enfin travailler votre performance. Première partie, je vais organiser mon travail technique. Je vais commencer par définir vers quelle cible je veux jouer et je vais placer un club dans la direction. Mon club est placé dans la direction du 200 mètres. Ce club va m'aider à bien viser, de bien viser avec la face de club perpendiculaire aux manches du club et ensuite de bien placer les pieds, les genoux, les hanches et les épaules parfaitement parallèles au club posé au sol. Cette position à l'adresse va m'aider en fait à bien contacter la balle car l'objectif technique c'est d'abord de bien contacter la balle. Et cette position à l'adresse va m'aider parce que la position à l'adresse et la position à l'impact se ressemblent énormément. Maintenant que ma position à l'adresse est organisée, que j'ai créé des bons contacts, je vais définir sur quelle clé technique je vais m'appuyer pour jouer sur le parcours. En ce qui me concerne, je vais m'appuyer sur deux clés. Une clé à l'aller, une clé au retour et ce seront mes deux seules clés sur lesquelles je vais m'appuyer sur le parcours. La première clé concerne le take away, c'est-à-dire le démarrage du swing. Je vais démarrer avec un bas de corps stable et avec les épaules, les mains restant parfaitement notes pour une phase de club square. Ma deuxième pensée concerne le finish. Beaucoup d'équilibre sur la jambe gauche, un haut du corps complètement tourné et en parfait équilibre.